Bonjour et bienvenue sur Climat TV. Aujourd'hui, épisode spécial sur la fonte des glaces et le réchauffement climatique. En effet, gloire est grave. La vitesse de la fonte des glaces a triplé en 5 ans. Et depuis 1880, le niveau des océans a augmenté de plus de 20 cm. On note de plus en plus de records inquiétants. Par exemple, 160 milliards de tonnes de glaces ont fondu au Groenland en juillet 2019. Soit 20% de plus qu'en 2012. Vous aussi êtes inquiets ? Nous allons savoir tout de suite grâce à nos envoyés spéciaux. Bonjour, connaissez-vous les causes de la fonte des glaces ? Si oui, avez-vous modifié votre mode de vie ? Oui, d'ailleurs, j'ai participé à une marche contre le réchauffement climatique et la fonte des glaces avec mon lycée. Merci. Et vous ? Oui, mais je ne sais pas pourquoi je devrais faire des efforts si ce n'est pas. Et vous ? En Espagne, je pense que c'est un thème très important parce que nous pensons au futur de notre planète. Nous devons nous réveiller, nous, humains, et nous rendre compte de l'impact de nos choix de vie sur l'environnement. Plus largement, 50% des animaux sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Et ce n'est qu'un début, car à cette vitesse, en 2100, la température de la planète pourrait être jusqu'à 6 degrés plus élevé que l'heure actuelle. Des animaux sont menacés directement par un phénomène emblématique de réchauffement climatique, la fonte de la banquise. Tout le monde nous donne vers une scientifique pour nous l'expliquer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une expérience sur la fonte de l'Arctique, donc je ne vous laissez qu'à suite. Les lampes modélisent le soleil, les glaçons l'Arctique, et le tube apporte du CO2 en continu. Cette expérience sert à mettre en évidence l'influence des gaz à effet de serre sur la fonte de l'Arctique. Et maintenant, la météo soit, la météo qui énonce les catastrophes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le réchauffement climatique actuel n'épargne pas l'Europe. A la veille de Noël 2050, nos voisins belges pourraient ainsi devoir affronter de grandes chaleurs. Cependant, il pourrait aussi avoir de la pluie, des vents violents, ainsi que des tempêtes. Le climat que nous connaissons aujourd'hui sera déréglé. Notre climat tempéré deviendra un climat beaucoup plus chaud venant du sud. Oh génial, comme ça on pourra faire cuire des saucisses sans barbecue. Tu rigoles, mais c'est toi qui vas finir comme une saucisse en 2050. En effet, les températures dépasseront plus de 40 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons de superbes crèmes solaires. Nous vous laissons réfléchir au sujet abordé précédemment. Et vous souhaitons une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada